Une deuxième chose, normalement je ne devrais pas en parler, mariage etc, mais je ne peux pas ne pas en parler, parce que c'est une occasion, peut-être qu'il y a des gens ici qui n'auront pas d'autre occasion pour en entendre, alors je ne vais pas m'attarder mais je vais vous dire deux mots sur quelque chose de fondamental et d'important, qui doit nous préoccuper tous les jours, excusez-moi, n'oubliez pas la Palestine, on est ici on est content, au même moment nos frères et nos sœurs sont en train de se faire tuer et massacrer en Palestine, la Palestine c'est la terre sacrée, la terre bénite Jérusalem, la mosquée El Aqsa c'est le troisième lieu saint de l'islam, la Mecque, Médine, Jérusalem, ça fait 80 ans que cette terre est souillée par des despotes, des tyrans, ça ça fait 80 ans que le peuple palestinien est à l'avant-garde et il souffre et nous n'avons pas le droit de le laisser seul face à ces bourreaux qui sont sans foi ni loi. Nous devons en tant qu'être humain, en tant que musulmans, être solidaires avec les opprimés, avec ceux qui souffrent sur terre, a fortiori avec ceux qui souffrent sur terre, dans la terre sainte, pour défendre la mosquée sainte. L'aïe bergfikoum, ce n'est pas une question palestinienne, c'est une question islamico-islamique. Et tant que les musulmans du monde entier ne seront pas solidaires, on est tous dans le péché. Tant que les musulmans ne seront pas solidaires avec cette cause sacrée, nous sommes tous dans le péché. Vous allez me dire, tu veux qu'on fasse quoi ? On prie. A chaque prière, vous faites une prière. Lors de la salade, vous faites une prière pour nos frères en Palestine et ailleurs. Deux, vous devenez tous des avocats de la cause palestinienne. Vous en parlez, vous sensibilisez les gens. Vous mettez bien entendu au courant de ce qui se passe au jour le jour. Trois, vous vous transformez en journaliste qui inondez les réseaux sociaux, les journaux. Parce que, malheureusement, personne ne veut être l'avocat et le porte-parole de la Palestine. Et quatrièmement, vous prenez en charge un orphelin palestinien. Il y a des dizaines de personnes qui tombent sous les balles, des maris, qui laissent des femmes, des veuves, qui laissent 7, 8, 10 enfants. Nous devons tous, comme le Coran le dit, prendre en charge un orphelin. Vous allez me dire, je fais comment ? C'est simple. Vous rentrez chez vous, vous tapez sur internet, C, la lettre C, la lettre B, la lettre S et la lettre P. C-B-S-P, le comité de bienfaisance et de secours au peuple palestinien. C'est une association française qui a 25 ans de travail pour la défense du peuple palestinien. Qui prend en charge les orphelins, les veuves, les handicapés, qui reconstruisent les mosquées, les écoles, les églises, les hôpitaux, qui sont détruits matin, midi et soir par ceux qui sont sans foi ni loi. Que Dieu vous bénisse.